Et salut tout le monde c'est Actar, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une invocation ici sur les vœux miraculeux avec les deux nouveaux mobs, Seth et Eosdin, qui valent le coup je pense mais potentiellement ils sont davantage liés à certains contenus, surtout Eosdin. Si je n'ai pas encore fait de détails des héros de test dans le héros trial pour l'instant, je compte le faire, je n'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant. Du coup je vais vous donner rapidement mon avis durant cette vidéo avant d'aller invoquer et essayer, attendez d'avoir le test complet pour aller les invoquer, ça pourra valoir le coup de savoir. En tout cas les mobs ici sont tous bien, donc peu importe lequel j'ai je serai content, j'ai de quoi avoir une P.T. ici, je suis très loin de la garantie comme vous pouvez le voir. Du coup en priorité j'aimerais bien Seth, après peu importe les autres que j'ai, ça fera des doublons ici ce serait cool, Fiona je l'aveu depuis un moment donc ce serait cool. Et Eosdin, eh bien je pense toujours que ce sera le meilleur DPS de cette faction là, du coup en abyss ça vaudra le coup. Donc avant de rentrer dans le détail des mobs et dans l'invocation, ici laissez-moi vous parler d'abord d'Aptoïd. Donc Aptoïd, qu'est-ce que c'est ? C'est l'équivalent du Play Store, donc vous l'installez, vous pouvez l'installer sur votre PC, sur un émulateur ou sur Android, il n'y a pas encore de support pour iOS malheureusement. Et en gros, comment ça se passe ? Vous allez dans la boutique ici et vous avez des réductions sur tous les packs que vous voulez acheter. Donc par exemple celui-ci coûte 70$, ici vous l'avez à 63€ et quelques et si vous achetez le pack, eh bien vous allez gagner 12€ en monnaie virtuelle dans votre portefeuille Aptoins Wallet. Et vous pourrez réutiliser cette somme là pour acheter d'autres packs dans le jeu. Donc en définitive, ici si je prends ce pack-là, il va me coûter 50€ au lieu de ici, normalement quelque chose autour de 70€. Du coup, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, il n'y a pas plus simple, vous venez, vous achetez et hop, vous avez le bonus qui se met en cashback dans votre wallet. Et voilà, vous recevez votre récompense et c'est tout. Du coup, si vous utilisez mon code promo ATAR5, vous allez récupérer 5% de cashback supplémentaire et vous aider ma chaîne. Donc merci beaucoup. Bon, du coup, parlons des nouveaux héros ici. Alors très rapidement, déjà 7, c'est celui que j'aimerais avoir parce qu'il est vraiment, vraiment OP, je pense. Étant donné que déjà, maintenant, on a accès au coefficient et quand on regarde ici déjà sur son passif, il a jusqu'à 90% de chance, une fois full skill up, de poser Wet 2 et Cold 2 lorsqu'il reçoit une attaque de base ou un skill sur lui. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. 90%, vous n'avez pas besoin de max de effect hit pour que ça puisse proc et c'est vraiment bien. Sachant qu'ici, il applique un shield de 25% de ses PV max, ce qui est plutôt correct déjà. Et sachant qu'il se joue avec des PV max pour faire des dégâts avec l'attaque de base. Et ici, il met également ténacité 60% sur tous vos mobs pendant 2 tours et ça a un cooldown de 3 tours. Le bouclier plus ténacité et c'est énorme. Ténacité, vous prendrez moins de dégâts crit. Du coup, en donjon, c'est carrément OP. Ça, plus Wet et Cold, c'est énorme. Et j'aime beaucoup avoir des debuffs comme ça, posés sur les ennemis. Parce que généralement, quand vous mettez des buffs sur vos mobs, vous avez des mobs qui sont plus rapides que le boss. Et donc, généralement, vous perdez vos buffs. Et de temps en temps, le boss, il tape quand vous n'avez pas les buffs. Et du coup, là, vous mourrez très facilement de cette façon. Alors qu'ici, c'est des debuffs qui sont sur le boss. Donc, ça va rester 2 tours sur le boss. Il a 2 skills, le boss. Il a 1 skill, une attaque de base. Et du coup, il va régulièrement se prendre tous les debuffs sur lui. Donc, je pense qu'il y a une grosse mécanique avec ça. Mais c'est même pas tout. Parce que ce mob-là, il soigne énormément. 22% de ses PV max. Donc, si vous lui mettez des effets de soin également, il va être top. Et si vous l'avez, il met Ripple 2 sur tous vos mobs pendant 2 tours. Avec un cooldown de 3 tours, c'est énorme. En plus, avec l'exclusive 1, c'est attaque buff sur tous vos mobs pendant 2 tours de 40%. Ça devient donc le meilleur support défensif et le meilleur support offensif pour vos mobs. Je pense que celui-là, il a l'air vraiment intéressant. Après, il va se jouer avec des mobs particuliers. Ripple, ça fonctionne avec Nita sur l'attaque de base et avec Nidroll. Donc, si vous les avez, c'est cool. Ça peut augmenter vos dégâts tout en vous améliorant la défense. Et les dégâts de vos dots grâce à l'exclusive 1 ici. Donc, ça, finalement, c'est vraiment, vraiment OP. Si vous l'avez avec Lucifer, alors là, mon dieu, ça va taper. Et je pense sincèrement que si jamais je choppe ce mob, il y a de très fortes chances que j'aille chercher Lucifer. D'autant plus que j'ai Faucas maintenant. Donc, pour la faction, ça va être carrément trop bien. Du coup, ça, c'est pour lui. Avec l'attaque de base, il peut mettre Suffoqué à la scie pendant un tour. Il n'a pas beaucoup de chance. Il a 20%. Suffoqué, ça empêche la cible d'utiliser les attaques de base, les poursuites et les contre-attaques. C'est vraiment sympa et si la cible, elle est en cooldown sur tous ses skills, elle passe son tour. Donc, ça, plutôt cool. Le deuxième, il a un skin vraiment sympa. Mais lui, je ne suis pas sûr qu'il soit extraordinaire. Il a l'air bien et je pense toujours que c'est le meilleur DPS de la faction. Mais en dehors de la faction, ça risque d'être compliqué de le jouer. Ici, il peut mettre 2 HP burning sur l'attaque de base, mais il a 50% de chance de les poser. C'est assez faible, mais en même temps, c'est correct parce que c'est une attaque de base et on parle de HP burning. Donc, il y a un moyen de contrer ça. Ça veut dire qu'il vous faut énormément de coups à effet sur lui pour pouvoir avoir plus de chances de poser les HP burning sur l'attaque de base. Ça reste 2 en une seule attaque de base en mono-cible. Donc, sur un boss, c'est vraiment correct. Surtout si vous utilisez Catherine, ce qui est généralement le cas. Du coup, vous pourrez en poser facilement. Donc, si vous n'avez pas d'autres HP burning, il peut être intéressant. D'autant plus que sur ces autres skills, ici, il fait des attaques de zone sur le deuxième. Mais par contre, les coefficients n'ont pas l'air énormes ici. Dites-moi ce que vous en pensez, mais du 1,8%, ce qui monte à 2,4% je crois de dégâts bonus avec un cap augmenté sur ses PV max. Je ne sais pas du tout s'il fera mal avec ce skill-là. Il faudrait le tester en donjon parce que je ne vois pas les dégâts que ça pourrait faire en Hero Trial. Ce ne serait vraiment pas parlant. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si jamais vous l'avez. Je suis assez curieux de voir ça. Ça a l'air sympa tout de même, mais peut-être que ça ne fait pas tant de dégâts que ça. L'ultime, ça fait pareil, mais en mono-cible. Et ici, le coefficient est plus gros par contre. Donc là, je pense qu'il y a moyen que ce soit intéressant. Il y a des bonus ici avec les skill-ups. Là, je pense que ça peut faire pas mal de dégâts sur une cible. Et c'est pas mal parce qu'étant donné qu'il met sur un boss, mettons, il met plein de HP burning à lui tout seul. Utiliser ça avec Catherine, ça va en mettre beaucoup. Et si le boss a 5 HP burning sur lui déjà, il pourra faire des dégâts directs quand même, un peu comme fait Queen Lan. Et du coup, ça, c'est plutôt cool. Surtout si ici, il peut faire pas mal de dégâts avec ce skill-là, ce qui a l'air d'être le cas. Du coup, à voir. Et avec le passif, il se buff Flame Afterglow qui permet d'augmenter les dégâts, il me semble, 1 sur l'attaque de base. Non, ça doit être sur ce skill-là, pardon. C'est ici, ça augmente les dégâts bonus. Il a 4 Flame Afterglow. Mais il les prend à chaque tour, si je dis pas de bêtises, à chaque fois qu'il sacrifie des PV. Et il les perd pas aux transitions de vague. Du coup, quand il arrive sur un boss, il a déjà son potentiel max. Et ça, c'est cool. Du coup, à voir un petit peu ce que ça donnera. Par contre, voilà. Il sacrifie des PV. 20% de ses PV max. Donc, si vous le jouez avec des mobs défensifs qui soignent facilement, c'est bien. Comme ça, il restera en vie et ce sera pas trop un handicap. C'est un peu comme Quinlan, d'ailleurs. Et par contre, il déduit 40% de cette somme-là à tous les ennemis. Donc, si vous avez énormément de PV sur lui et de vitesse, eh bien, il va augmenter ses dégâts de HP Burning et sa vitesse au fur et à mesure qu'il a des Afterglows sur lui. Et jusqu'à 10, ça va être 30% de dégâts de HP Burning en plus, 20% de speed en plus. Et là, potentiellement, vous allez pouvoir faire pas mal de dégâts si vous êtes très rapide avec lui, avec beaucoup de PV. Il y a moyen que passivement, vous grignotiez les PV de l'adversaire. Ça a l'air plutôt sympa, ça. A voir ce que ça donne. Les autres, Ina, elle se joue vraiment à partir de l'exclusif 1, plutôt en mob faction, je dirais, ou PVP. PVP parce qu'elle peut augmenter les cooldowns de la cible en face. Mais bon, si vous n'avez pas beaucoup de mobs dans la même faction, ou en tout cas des factions correspondant à ce qui lui donne du debuff de mana, ici, il y a 3 factions différentes. Ou alors, si vous jouez des mobs Dragon Tribe, ça sera pas bien avec elle. Ou Sword Arbor Guard, c'est pareil, vous aurez des malus. Vous n'aurez pas forcément le mana rédiduel nécessaire pour appliquer la hausse de cooldown, je crois. Si, ça proc quand même, il n'y a pas besoin de mana, donc ça peut servir quand même. Cependant, sur les exclusifs, après, vous aurez moins de buff ici, moins d'effect hit si vous avez l'exclusif 2, etc. Donc, faites attention. Exclusif 1 obligatoire en donjon, si vous voulez l'utiliser avec la consolidation, sinon il ne donnera pas consolidation. En tout cas, c'est un mob obligatoire pour pousser cette faction-là des Brotherhood. Donc, si vous ne l'avez pas et que vous en êtes à farmer les factions, ça peut être une option. Elbeck, c'est pareil. Il est très très bien, même sans exclusif. Il peut faire de gros dégâts basés sur ses PV Max. Il se les augmente au fur et à mesure du combat. Il peut être énormément tanky. Et il met un bouclier en fonction de ses PV Max. Et si vous le jouez avec une Recovery Orne Aura et du Healing Effect, et bien, croyez-moi, au bout d'un moment, il devient votre soigneur principal. A chaque fois qu'il va utiliser un skill, il va soigner énormément vos alliés. C'est trop bien. Mais l'exclusif 1, c'est ce que vous voulez avoir sur lui. Parce que ça débloque son potentiel. Il va se mettre immortel en lançant le skill 2 avec l'exclusif 1. Et il va tanker 30% des dégâts reçus par tous les alliés pendant 2 tours. Ça a 3 tours de cooldown. Donc, potentiellement, si vous êtes plus rapide que le boss, et bien, dans les donjons, vous pouvez cycler ça et être plutôt safe. Et tous vos autres mobs vont pouvoir rester en vie tranquillement. Parce que c'est lui qui va tout encaisser sans pouvoir mourir. C'est une super forte mécanique. J'adore ce mob. Et enfin, Fiona, ici, elle est intéressante, mais plus dans une optique PVP. Et elle est immunisée au contrôle, ce qui donne un avantage en PVP contre beaucoup de teams. Elle peut clean sa cible unique ici, émettre résistance au debuff pendant 2 tours, booster l'attaque, soigner, ressusciter un mob. Ici, elle peut stun en zone également. Donc, ça peut être un très bon contrôle en PVP. Donc, vraiment intéressant. Du coup, assez parlé. Rentrons dans le vif du sujet. Du coup, l'invocation. Et bien, moi, je viens ici. Je vais mettre... Il faut choisir un héros dans tous les cas. Du coup, je vais mettre lui. Je vais mettre lui ou pas. Si je mets lui et que je tombe sur lui, ça ne va pas reset la garantie. Et du coup, ce serait cool. Donc, je vais mettre lui. Et lui, j'espère avoir 7. Parce que là, je suis à 3 de la garantie. Ce qui fait que je m'en moque un peu. Si ça tombe, si ça proc sur lui, j'aurais perdu une garantie. C'est tout. Ce n'est pas comme si j'étais à 1, à 2 de la fin, etc. Ici, si j'ai la chance d'avoir le mob que j'ai, au moins, j'aurai la garantie pour après. Après, c'est qu'il te double. Soit je suis chanceux, soit je ne le suis pas. Du coup, première fois 10. C'est parti. Là, il y a tous les mobs qui m'intéressent. Du coup, peu importe ce que j'ai, je ne serai pas déçu. Mais j'avoue avoir un petit penchant supplémentaire pour 7. Parce que j'aimerais bien le tester. Et ça va être compliqué de le tester si je ne l'ai pas. Et notamment, il a l'air vraiment top pour la faction. Du coup, croisons les doigts. Croisons les doigts. J'ai déjà le nouveau. Et ça, c'est très rare. Ça proque très rarement. Il n'avait pas l'air extraordinaire quand je l'ai regardé. Du coup, ce n'est pas grave. J'aurais préféré avoir le nouveau de la précédente rotation. Ça aurait été plus cool. Parce qu'elle, avec le bouclier qu'elle donnait et la protection d'alliés, ça pourrait être intéressant dans la faction. Allez, on est loin de la garantie. Mais on a au moins un légendaire. Qu'est-ce que ça nous réserve ? En tout cas, c'est forcément un mob parmi les 5. C'est ça qui est bien avec les voeux miraculeux. On n'a pas trop trop de surprises du coup. Mais bon, c'est plus compliqué d'en avoir des voeux miraculeux. Et généralement, c'est avec de l'argent et ça coûte un peu cher. 69. On approche 59. Sachant qu'Ina, je l'ai exclusif 2. Donc, ça ferait l'exclusive 3 qui met Fibleness en zone. C'est pas mal. Elbeck, ce serait exclusive 2 qui lui permettrait de lancer son ultime. Si jamais il doit mourir, juste avant de mourir. Donc, ce n'est pas un gros ultime. Fiona, je ne l'ai pas. Donc, les 3 autres, je ne les ai pas. Donc, ce serait cool de les avoir. Mais quitte à avoir un nouveau, je vous avoue que je préférerais un nouveau mob plutôt que Fiona. On approche. 19. Bon, le légendaire est là. Et alors, c'est qui ? C'est qui, c'est qui, c'est qui ? C'est pas un nouveau. C'est Ina, exclusif 3. Ok, ça donnera plus de stats. Ça mettra la Fibleness en zone. Donc, peut-être pour la faction, ça aidera à faire un chouïa plus de dégâts. En PVP, peut-être qu'elle pourrait sortir avec l'exclusive 3, du coup. Mais du coup, je suis désolé parce que je ne pourrais pas vous montrer, vous tester les nouveaux mobs. Comme d'habitude, créateur de contenu ne peut pas tester les choses. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bienvenue sur Infinite Magic Red. Il faudra attendre qu'il daigne arriver deux semaines après, comme ça, au hasard. C'est bien dommage. Mais c'est comme ça, du coup, dernière pierre miraculeuse. Rien d'autre dessus. Bon, ben voilà. La garantie est descendue à 2. Du coup, j'ai eu ça. Deveux miraculeux de plus. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a les nouveaux, on a quelque chose. Mais quand on invoque les autres mobs, on n'a rien. C'est un petit peu dommage, ça. Limite, ils auraient pu mettre un lot de consolation. Ça aurait déjà été quelque chose. Allez. 131. On va voir la prochaine Pity. Voilà. On va aller mettre l'exclusif sur Ina. Hop. Voilà. Chaque fois que j'augmente le cooldown, j'ai une chance de mettre Fibleness 1. Si je l'augmente une fois le cooldown de la cible, si je l'augmente deux fois d'affilée, je mets Fibleness 2. Donc, en PVP, effectivement, ça peut avoir son impact. Haus de cooldown, Fibleness 2 sur tout le monde. C'est plutôt lourd. C'est plutôt lourd. A voir si j'en ferais quelque chose. S'il y a beaucoup de mobs à jouer en PVP actuellement. Du coup, ben voilà. C'était tout pour la vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada